Musique Alors, Nos Richesses est un roman qui vient de paraître aux éditions du Seuil et qui raconte deux histoires qui sont des histoires qui s'emboîtent finalement, qui sont en parallèle en termes de temporalité, mais qui s'emboîtent et qui résonnent l'une avec l'autre. Alors, Nos Richesses, c'est le roman d'abord d'Edmond Charlot, qui est le premier éditeur d'Albert Camus, mais pas que, ça a été un grand éditeur du XXe siècle, c'est quelqu'un qui est assez incroyable, qui a eu une vie romanesque, c'est lui qui a imaginé la quatrième découverture comme on l'entend aujourd'hui, c'est lui qui a publié les plus grands de son époque, il a été un éditeur et un libraire résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il a ouvert une maison d'édition à Paris après la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc c'est l'histoire d'Edmond Charlot, c'est l'histoire aussi d'Edmond Charlot et de sa bande de copains, de la bande à Charlot, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire sur l'importance de la littérature, sur l'importance de l'histoire, et sur ses richesses que sont la littérature, l'histoire, à Alger qui est la ville où j'ai grandi. Et en parallèle, je raconte l'histoire de Riyad et d'Abdallah, qui sont deux personnages que j'ai imaginés totalement fictifs. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2017, dans un quartier d'Alger, Riyad arrive un matin pour vider la librairie d'Edmond Charlot, qui est une vraie librairie qui existe toujours, et il va se heurter à la résistance de tout le quartier et d'Abdallah, qui a été le dernier gardien des lieux. Et il va y avoir une espèce de discussion socratique entre les deux hommes, puisque Abdallah pousse Riyad à se questionner sans cesse sur ses actions, sur qui il est, sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qui est important pour lui. Et en utilisant ces deux personnages, je raconte aussi la vie d'un quartier aujourd'hui Alger, la vie des habitants de ce quartier, tout ça avec l'ombre d'Edmond Charlot, qui est toujours là à travers le roman. Alors, pour plusieurs raisons, déjà, je trouvais ça assez extraordinaire que la librairie Les Vraies Richesses, qui l'a ouverte dans les années 30 à Alger, ait survécu à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre d'Algérie, aux années terrorisme, au multiple changement de politique culturelle de la ville. Malgré tout ça, le deux bis de la rue Hamani, l'ex-rue Cheras, là où a ouvert Edmond Charlot un jour, en 1935, sa librairie, est toujours là, et elle a toujours vocation à faire du prêt de livres, et il y a une photo d'Edmond Charlot à l'intérieur. Donc je trouvais ça incroyable que celui-là, je trouve que c'est un tout petit endroit, et c'est un tout petit endroit qui a accueilli les plus grands de son époque. Saint-Exupéry, Gide, Camus, Jules Roy, etc. Tout le monde est passé par ce minuscule endroit, cette petite boutique, comme ils l'appelaient. Et je trouvais ça vraiment important de rappeler que ce lieu avait été le témoin d'une histoire incroyable, de la grande histoire, puisqu'il y a eu des bouleversements fous pendant le XXe siècle, et en même temps de raconter l'importance de ce lieu à l'époque et l'importance de ce lieu aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'Edmond Charlot a été un peu oublié, qu'aujourd'hui, si on questionnait même des gens qui travaillaient dans le livre sur qu'a été Edmond Charlot, en général, Edmond Charlot, c'est une phrase, éditeur de Camus, premier éditeur de Camus. Et moi, tout mon propos, c'est de dire qu'il a été aussi beaucoup d'autres choses. Je ne crois pas qu'on sache que c'est Edmond Charlot qui a fait la première quatrième de couverture, comme on l'entend, c'est-à-dire avec un résumé, une biographie d'auteur, etc. Je ne suis pas sûre qu'on sache qu'Edmond Charlot a ouvert une maison d'édition à Paris après les années 40, et que les prix littéraires, enfin que les grands prix littéraires avaient été accordés à certains de ses auteurs, etc. Donc j'ai eu envie aussi un peu d'exhumer Edmond Charlot et d'en faire un personnage de roman, de raconter sa vie parce qu'il y a un héritage littéraire et culturel important. Et pour faire ça, je me suis beaucoup amusée parce que je suis allée consulter les archives, je suis allée rencontrer les gens qui l'avaient connus, il n'en reste pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui l'ont connus à cette époque. Donc j'ai remonté un peu les traces d'Edmond Charlot et j'ai imaginé le journal qu'il aurait pu tenir entre les années 30 et les années 60. Alors moi, comme je ne suis pas biographe, je n'avais pas envie de faire une biographie ou un roman d'histoire, enfin historique, au sens puriste du terme. J'écris, je suis romancière, j'adore l'imaginaire, j'adore inventer. Et puis je pense que ça ne m'aurait pas suffi que de raconter les années 30 aux années 60, même si elles sont incroyables ces années, parce qu'en tout cas en Algérie, il y a au moins deux guerres. Il y a la Seconde Guerre mondiale et il y a la guerre d'Algérie. Oui, je voulais absolument raconter Algérie aujourd'hui. Moi, c'est une question qui m'obsède d'essayer de prendre une espèce de photo de l'Algérie d'aujourd'hui. Et pour faire ça, j'avais besoin d'imaginer des personnages, j'avais besoin de les ancrer dans la période actuelle et dans la ville actuelle. Et en plus, c'est tellement incroyable que ce lieu ait survécu qu'il fallait le dire et qu'il fallait le raconter d'une manière ou d'une autre. Edmond Charlot a longtemps cru que sa librairie avait fermé et il disait en riant « Peut-être qu'aujourd'hui, on y vende des beignets ». La veuve d'Edmond Charlot m'a raconté ça et j'ai attrapé cette histoire au vol et je me suis dit « Allez, on va partir de ça. On va imaginer que la librairie d'Edmond Charlot, qui existe toujours à Alger, qui est une annexe de la Bibliothèque Nationale d'Alger, on va imaginer qu'elle ait cédé à un industriel qui va la transformer en beignet parce qu'un beignet vaudra toujours plus qu'un livre, parce qu'on achète plus de beignets que de livres, parce qu'on s'intéresse plus à la nourriture qu'au livre. Et je vais imaginer la déconstruction de la librairie. Et cette déconstruction, elle se fait en parallèle de toute l'histoire d'Edmond Charlot qui lui essaie sans cesse de construire sa maison d'édition, sa librairie, d'accompagner les auteurs, les œuvres, etc. La littérature est un personnage à part entière, tout comme la librairie ou Alger sont des personnages dans mon livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils prennent quasiment le pas sur les personnages qui sont là que pour servir leur histoire, l'histoire de la littérature, l'histoire aussi de l'Algérie et finalement de la France du XXe siècle, l'histoire de ce lieu qui en fait existe par lui-même parce qu'il a été le témoin de la grande histoire et le témoin de la naissance des grands auteurs du XXe siècle. Je n'ai aucune explication, si ce n'est qu'il y a énormément de gens qui sont concernés par l'Algérie en France, que ce soit des Français qui ont vécu pendant l'époque coloniale, des Français qui sont les enfants ou les petits-enfants de ceux qui étaient en Algérie à cette époque. Et donc peut-être que quelque part, il y a aussi des histoires qui remontent aujourd'hui avec ma génération parce que c'est des générations qui sont un peu plus loin en termes de temps de l'histoire. On ne s'est pas mis d'accord. Moi, je n'ai pas encore lu tous les livres sur l'Algérie. J'ai lu celui d'Alice, éditeur, que j'ai beaucoup aimé. Mais je n'ai pas... Voilà, il n'y a pas eu... On ne s'est pas appelé, on ne s'est pas mis d'accord. On ne se connaissait même pas forcément avant cette rentrée. Moi, je me réjouis qu'il y ait plusieurs histoires. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas pris les mêmes angles à chaque fois et on n'a pas raconté les mêmes histoires. Et en ça, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas l'impression de relire le même livre ou la même histoire à chaque fois. Chacune d'entre nous a pris un angle différent. et a raconté un peu son histoire, ce qui était important pour lui ou pour elle, ce qu'il nourrissait. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ...